L'attente en valait la peine. C'est hier soir à Québec, devant un public conquis, que la méga-star Billie Eilish présentait la première mondiale de son nouveau spectacle. Soirée réussie, autant pour la chanteuse que pour ses fans. Le résumé de Pascal Robitaille. Dès son entrée sur scène, Billie Eilish a soulevé la foule. En quelques secondes seulement, les 19 000 spectateurs du Centre Vidéotron sont tombés sous son charme. Je suis éblouie, là. Elle a passé juste à côté de nous. Puis là, on gueulait, on était juste là, là. Honnêtement, c'était maladeux. Un des meilleurs concerts que j'ai vus de ma vie. L'attente, beaucoup d'attente, mais ça valait la peine. J'ai pleuré. C'était vraiment bon, pour vrai. C'était vraiment bon. Pour cette nouvelle tournée mondiale, Billie Eilish et son équipe ont mis le paquet. Scène centrale, laser et écran. Tout pour en mettre plein la vue. Généreuse avec son public, elle a interprété une trentaine de chansons, dont l'intégralité de son dernier album, Hit Me Hard and Soft. Que le soirée incroyable, tous les yeux de la planète spectacle nous regardaient hier à Québec. On a eu ce que toutes les autres villes auraient aimé savoir. La première mondiale de Billie Eilish, le plus gros spectacle sur la planète hier, c'est nous qui l'avions à Québec. Pour le Centre Vidéotron, il s'agit du plus gros spectacle de son histoire. On avait rigueur de production aussi. Hier, il y avait 160 points d'accrochage. Vous avez vu les technologies qu'il y avait là aussi. Et dans une première mondiale, on peut s'attendre parfois à ce qu'il y ait un certain glitch. Et ça a été... tout a été parfait, impeccable hier. Donc extrêmement fière de ça. Dans le cadre de cette tournée, Billie Eilish a choisi seulement trois villes canadiennes, dont Québec, son seul passage dans la province. C'est une soirée dont les spectateurs se souviendront longtemps. C'était trop magnifique, il y avait plein de trucs. C'était vraiment bien, honnêtement. Une expérience que je n'oublierai jamais. Puis ça, c'était le meilleur que j'ai fait. C'est la meilleure chose qu'on a vue à la ville. Elle a une bonne prestance sur scène. Vraiment incroyable. Comme artiste, rien à dire. C'est incroyable. Elle aime vraiment ses fans, ça paraît. Vous allez vous en rappeler toute votre vie? Certain, oui. Pascale Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.